Bonjour chers spectateurs, ravi de vous retrouver encore une nouvelle fois pour votre émission « Préférez un date à l'aveugle ». Aujourd'hui, je reçois une nouvelle candidate. Elle a la richesse de l'âme. Elle a 25 ans. Elle s'appelle Blonde. Elle nous a dit qu'elle aime les hommes grande taille qui font 1m72 parce qu'elle en a 1m70. Donc, elle n'aime pas des relations à distance. Donc, si cet homme qu'elle va rencontrer tout à l'heure vit à Yaoundé et qu'il est venu à Douala pour chercher une relation à distance, c'est mort pour elle. Donc, elle aime les hommes qui se battent, les hommes battants et qui, de préférence, ont un emploi qui peuvent prendre soin de lui et d'elle, qui peuvent prendre soin d'elle et d'une maison en même temps. Donc, voilà. Est-ce que tout ce que j'ai dit, bonjour ? Bonjour. Est-ce que tout ce que j'ai dit, tu as quelque chose à ajouter ? Oui, les gars pas à fumer également. Les gars pas à fumer, oui. Ils sont très bons. Voilà. Ok. Sinon, tout n'est pas à faire. Voilà. Est-ce que tu as commencé à être réélégant, bon ? Donc, il est élégant. J'ai reçu également Bonnesian. Il nous a contactés. Il est à la recherche de l'âme sœur. Il m'a dit qu'il aime les femmes qui sont objectives, qui ne sont pas très, très, très dispersées, attentionnées, simples, compréhensives et aimables. Donc, sur le plan physique, les femmes qui ne sont pas très, très courtes, des tailles moyennes, peu importe le teint joli, propre. Ça, ce sont ses critères. Donc, aujourd'hui, je le reçois. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Est-ce que ce que j'ai dit, tu as quelque chose à ajouter ? Est-ce que c'est exact ce que tu as dit ? Non, c'est exactement ce que j'ai dit. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, pas vraiment. Est-ce que pour toi, la tribu, ça compte ? La tribu, non. Donc, quel que soit qui elle vient du nord, du sud ou du ouest, ça passe. Dans tous les cas, nous sommes tous camerounais. Voilà. Voilà. Donc, je te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, surtout. Est-ce que pour toi, la tribu compte ? Non, ça ne compte pas. D'accord. Nous sommes tous camerounais. Voilà. Que ce soit un nordiste, un yaoundé, un arabe. Ça passe. Voilà. Et respectueur. Et respectueur. OK. On va baisser le rideau. Tu vas avoir quelques milliers d'échanges avec la demoiselle et peut-être qu'à la fin, tu pourrais rentrer, tu pourras rentrer à la maison avec elle. OK. OK. Beaucoup de courage et bonne chance. Merci. OK. À tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est bonheur. Blonde. Blonde. Bonsoir. OK. D'accord. Comment tu vas ? Je vais bien. Et toi ? Ouais. On peut dire. La journée a été ? Très chale, je ne sais pas. Très chale, oui. Par quoi le travail ? Oui, le travail. OK. D'accord. Sinon, tu fais quoi dans la vie ? Bon. Actuellement, je suis dans une agence d'assurance. Encore. OK. Bon. J'imagine que nous sommes là pour le même objectif. Oui, oui. Exactement. OK. Et s'il faut te demander quels sont tes critères, quelles sont les choses que tu recherches ? Les gars, d'abord, intelligents, premièrement. J'aime bien ça. Parce que moi, la voix aussi, est un peu intelligente. Je ne peux pas dire très, mais un peu. D'accord. Assez grande taille. Un soit en douce, un soit en douce, un soit en douce, ça m'arrange. Parce que moi, j'ai fait un soit en dix. Oh. Hum, non. Quoi d'autre ? Les gars, prends. Hum. Puisque j'aime bien les parfums, les gars, qui c'est parfum. Ouais, j'aime bien ça. Hum. Bon, je crois que ça va, hein. Donc, c'est tout. Ouais. Côté tribu, là, vraiment, ça me dérange. Ça me dérange pas, peu importe la tribu. J'aime pas vraiment un choix, un choix particulier. OK. Bon, là, tu as fait une... Tu as un peu fait une fixation sur le physique et sur le plan moral. Ouais, oui. Moral. Oui. Bon, je me suis les gars respectueux. Hum, non. Bon, quoi, tu crois, là. Non, respectueux, c'est bon. C'est tout ? Ouais, parce que vraiment, ça renferme beaucoup de choses. OK. Et t'as quel âge déjà, s'il te plaît ? 25 ans. Non. Ça ne te dérange pas de sortir avec quelqu'un de plus jeune que toi ? Non, ça me dérange, ça me dérange. Ah, quoi ? Ça me dérange. Genre, tu es plus âgée que toi, genre quel âge ? Bon. 28 ans à mon temps. 27, 28 ans, c'est bon. OK, d'accord. Donc, pour ma part, moi, c'est, comme j'ai dit au départ, moi, c'est bonheur. Je suis... Camournais. Je suis... Je suis... J'occupe une fonction d'assistant et direction pour une fondation dont je déterre le nom. Et... J'ai 24 ans. Et... Pas d'autres. Je ne sais pas s'il faut me décrire, je suis grand. Grand de taille. J'ai 1m94. De taille, plutôt, je vais dire athlétique. De taille noire. Je... Parlons des choses que j'aime bien. J'aime la musique. Vu que je suis musicien. Bon. J'aime manger comme tout le monde. J'aime passer du temps avec les gens que j'aime. J'aime... J'aime les voyages aussi. Bref. Aller dans les endroits où je ne suis pas encore allé. Histoire de découvrir de nouvelles choses. Encore un peu d'autres. Je ne sais pas si tu as quelque chose à me demander. Bon, je suis officiant. Compliqué. Compliqué. Tu as un enfant ou pas? Non, pas encore. Ah oui. Il y a l'âge de la maman. C'est compliqué. Ok. Et toi, n'est-ce pas d'être avec une fille qui est plus âgée que toi? Ça ne me pose pas la vérité. Du moment où elle n'est pas ma meilleure. Et si elle a des enfants qui te dérangent? Non, vu que ça ne sera pas la première fois. C'est rare. C'est rare. Très rare. Par de... Tu vois un jeune casque, si j'ai utilisé. Tu penses comme ça. D'être avec... Bon, beaucoup les jeunes n'aiment pas les femmes qui ont les enfants. Ils n'aiment pas. Je crois qu'il y a un adage qui dit que si tu aimes quelqu'un, tu dois aussi aimer son chien. Donc... Je ne vois pas voir une femme qui me plaît. Et les enfants, je refuse d'être avec elle parce qu'elle a des enfants. Je ne sais pas. Et d'après toi, tu n'as pas encore vu. Mais qu'est-ce que tu en penses de moi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas trop. Quoi dire? Sinon toi, je ressens à quoi? Je suis bien, je ne sais pas. Bah déjà, tu as une très belle voix. Merci. Tu as également. Merci. Donc déjà, si je dois partir sur ce plan-là, je dirais que ta voix me plaît bien. Merci. Et dis-moi, tu aimes bien les fêtes? Tu aimes sortir? Bon, dire que j'aime sortir, c'est un peu trop dire. Mais quand j'ai l'occasion, je le fais. Vu qu'avec le travail, ce n'est pas évident d'être dehors chaque week-end ou bien chaque samedi. Mais quand tu es en couple, quand tu amènes ta copine, c'est pour sortir? Bien sûr. Essayez, les gars, vos mains sont tellement tendus, tu ne comprends pas. Quand tu es en couple, tu ne sais pas. C'est très compliqué. Je crois que c'est... Je ne vais pas dire que c'est un critère primordial, mais c'est quelque chose qui doit forcément exister dans une relation. C'est-à-dire avoir des sorties, des moments de recueillement, où vous pouvez vous retrouver à deux, hormis dans la chambre. Vous pouvez vous retrouver à deux, histoire de discuter, histoire de voir même des choses. Je ne comprends pas. Mais en ce qui concerne les tribus, tu as des préférences ou pas? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, c'est une bonne chose. Très bonne chose. Oui. J'ai l'impression que l'âge là te dérange vraiment. Oui. C'est en train de... Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Oui. Ok. D'accord. Je dérange un peu. Et bon, quelles sont les choses que tu aimes bien faire? C'est-à-dire tes hobbies? Bien m'amuser. Non. Non. Les voyages, ce n'est pas trop bon. Parce que j'ai peur. J'ai très peur des longs voyages. J'ai tout peur que je fasse ma vie en route. Donc, je n'aime pas les déplacés. Même les motos là-bas. Parce qu'il n'est pas le choix. Sinon, même ça, je ne me prenais pas. Je ne me prendrais pas. Ok. Bon. J'aime bien les enfants. J'aime manger. Normalement. J'aime manger. Mais pas à la voiture de la maison. Des choses dehors. J'aime ça. Des choses dehors. Comme quoi? Bon, guilloté. Ah ok. J'aime ça. Mais me donner une place où tu peux manger. C'est tout un problème pour moi. Hum. Il est sucré. Même quand ça me dérange. J'aime bien ça. Hum. Qu'il y a d'autre? Bon. J'aime bien faire la pâte serrée. Ah. Qu'il y a d'autre? Moi, j'aime bien sucré. Blonde, je la trouve plutôt bien. Je... Je... Je la trouve plutôt ouverte. Elle est ouverte. Malgré que le fait que je sois moins âgée qu'elle pose un certain problème. Mais je la trouve quand même bien. Mes impôts jusqu'à présent sont... Plutôt positives. Seule de moi, c'est son âge. Quand il m'a dit ça, moi, ça m'a un peu cassé le moral. J'ai jamais été avec un gars qui est plus jeune que moi. C'est un peu compliqué. Bon, mais là... Mais je sais pas trop. Je sais pas jusqu'à présent. J'ai jamais été bien. Mais en dehors de son âge, j'ai quand même l'air d'un gars qui est bien. D'un bon gars. Calme. Intelligent, je dirais. Bon, un peu mon style, en fait. Bon, bonheur, dis-moi. Oui. Quel est ton style de femme? Je repose encore ma question. Tu aimes les femmes? Je suis gagnée au... Au télé, je sais pas trop. Et lequel teint? Le teint clair? Noir? Je sais pas. Dis-moi. Bon, déjà pour le teint, je n'ai pas de préférence pour le teint. Mais concernant déjà la taille, elle ne doit pas être trop courte. Et que j'étais dit au départ que je suis grande taille. Donc, si je suis trop grand et elle est trop courte, ça fait un genre. C'est vrai. Donc, elle doit au moins être de taille moyenne. Pas grasse aussi. Pas grasse, genre... Apoutchou. Est-ce que tu vois que ça soit une trémesse là? Non. Bon. Du moment où elle n'est pas grasse. Et qu'elle n'est pas maigre. Ça t'arrange. Ouais. Du moins ça ne me dérange pas. Tu préfères une fille qui est plutôt timide là ou un peu... Je sais pas. Qui est un clair ou qui est très timide? Non, ouverte. Ouverte. Très ouverte. Bon, du moins qu'elle ne soit pas... Ouais, c'est vrai que chacun a une anse de timidité, mais pas trop aussi. Du moins qu'elle ne soit pas... Que sa timidité ne soit pas vraiment... Je sais pas. Comme une de ses qualités, voilà. Parce que moi, je suis souvent... Souvent. Un peu sauvage là. Et quand j'aime vraiment un gars, même en roule à main, je montre ça. Donc, je n'ai pas très honte. Ok. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Intéressant. Ouais. Donc, quand on sort là, je suis... Je sais pas. Si on me connaît pas, on peut croire que je suis une fille qui est importante. C'est même pas le cas. C'est juste l'amour qui me dérange. Ouais. Ok. C'est ça. Juste l'amour qui me dérange. Et généralement, tu le demandes pour moi? Bon. Si déjà, le gars me respecte comme j'ai dit au début. Donc... Bon, déjà, je ne surveille pas. Tu ne te conditionnes pas. Tu es libre. T'aimes vraiment. De même pas. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Ça me dérange pas. Donc, respecte-moi. Ça m'arrange déjà. Quand il y a tout ça, c'est très ouvert. J'offre beaucoup de cadeaux. Tellement. J'offre tellement de cadeaux. Tu as besoin de quoi? Comme je veux encore du corps. Bon. Déjà, comme tu travaillais, je ne demande pas aussi trop à l'homme, mais ne me demande pas vraiment. D'accord. Bon, c'est une plus simple. Si tu avais un homme doit savoir ce qu'il doit faire pour une femme. Sinon, moi, je ne te demande jamais. Il n'est pas toujours une télémane que je vais dans le CC. Non, non. Je ne fais pas ça. Ok. Hum. Quatre, trois. Hum. J'aime les gars viril. Les gars? Viril. Viril? Oui. D'accord. Ok. J'aime bien ça. J'ai mis de la roma, c'est pas mon truc. J'ai vécu très viril. Et ta vérité, c'est entre quatre murs ou bien partout? Partout. Ok. Entre quatre murs encore c'est bien. Même d'ailleurs, ça doit être le cas. D'accord. Ça veut dire que je savais un homme en fait. Ok. Et toi, tu m'as posé la question de savoir le genre de femme que j'aime. Est-ce qu'il y a une chose particulière que tu veux voir chez l'homme avec qui tu veux t'engager? Genre quelque chose qui doit le démarquer à tout prix des autres? Tu sais, il y a un vieux, ça m'arrange, c'est ton. Et comment tu crois qu'il est vieux? On va être ensemble, je vais voir. Mais avant de te mettre avec lui forcément, il y a quelque chose qui va te pousser d'abord à te mettre avec lui. Qu'est-ce que c'est dans nos échanges? Je veux savoir. Ok. Voilà. Là, j'ai mon petit secret. Quand on m'a posé, tout ça, je saurais. Oui. Et dans notre échanges depuis là, tu penses quoi? Bon. Tu as allé d'être bon. Tu as allé d'être un bon gars. Très bon gars. Bonne personne. Bon, une belle personne également. Ça te dirait de me voir ou bien qu'on se voit? Oui. Genre qu'on découvre le visage. Oui. Ok. Tu le fais ou je le fais? Non, non. Ok. Ok. Enfin, je vois blanc. Moi également enchantant. Enchantant aussi. Enchantant aussi. Tu es vraiment comme j'imaginais. Ah bon? Oui. Genre comment? Bien. C'est bon. Bonheur. Oui. Tu as eu quelques minutes d'échanges avec la demoiselle. Dis-moi, quelles sont tes impressions à la fin? Je vais dire que ça répond à mes attentes. Donc, oui. Est-ce que physiquement ça va? Oui. Très bien. Physiquement ça va. Qu'est-ce que tu n'as pas particulièrement aimé ou bien ça? Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé? Quel chose que j'ai particulièrement aimé? Je lui ai dit son sourire. Elle a un très beau sourire. Et tout de suite là que tu as vu le sourire, tu le faisais comment? Non, là tout de suite comme j'ai vu. Oui. Donc voilà, s'il fallait dire que tu prennes un choix, tu vas… Ce sera le cas. Oui. Ça serait… Oui. Pourquoi pas elle? Pourquoi pas elle? Donc tout à l'heure, tu vas lui dire ça. Et elle également va te donner sa réponse. Et peut-être que telle que soit sa décision, c'est faible. Sans problème. Et si c'est bien, je vous souhaite le bonheur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours revenir après. Ok. Ok, c'est tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu penses que tu as trouvé le gars que tu recherchais? Pas vraiment. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Jacques, il m'a donné son âge. Ça m'a… Ça m'a un peu cassé le moral. Non. Parce que moi, côté âge, je suis très regardante. D'accord. Parce que j'ai un petit frère qui a né de son âge. Donc du coup, quand… Et dans ce que tu nous as dit, tu ne nous as pas dit que l'âge était important pour toi? J'ai dit ça non. Ah bon? Oui. Oui. Tu as aimé rencontrer quelle tranche d'âge? J'ai dit 28 à mon temps. 28 à mon temps? Oui, 27-28. Donc, est-ce qu'intérieurement, il correspond quand même? Oui, oui. Il correspond. Il a presque toutes les qualités. Est-ce que tu penses que l'amour, ça ne marche pas avec l'âge? Mon canon. Ton canon? Non. Je ne sais pas si c'est une maladie, mais tu regardes trop le côté-là. Tu ne peux pas sortir avec un homme qui est moins âgé que toi? Pas pour l'instant. C'est vrai, on ne dit pas jamais, mais pour l'instant, je ne peux pas. OK. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre avec bonheur. Tu vas lui dire ce que tu viens de me dire. Tu vas lui donner ta décision et il se fait appeler. Quel que soit ce que vous pensez, vous pouvez toujours revenir à l'émission pour pouvoir trouver peut-être le gendre idéal. Donc, il n'y a pas de souci. Salut encore le gendre. Salut. Bonheur. Bon. Dis-moi ce que tu penses. Non. Je t'ai déjà dit. Pas trop déçu, je crois. J'espère. Non. Pas de souci t'inquiète. Ok. Bon. Dis-moi alors. Je ne sais pas. Non, on te voit. Tu as les qualités. Tu n'as pas toutes les qualités, mais tu as quand même la grande partie en fait. Et quel signe-moi, en dehors de l'âge ? C'est l'âge, évidemment, je veux un homme. Parce que ça, je n'ai jamais été avec un homme. Moi, j'ai. Bon. Jamais été. Mais jamais bon. Mais jamais si. Le gars dans ma tête d'abord, je ne sais pas, si il a bloqué à ce niveau là que moi. C'est compliqué. En dehors de ça, tu es bien. Mais en dehors de ça, c'est bien. Bon, je ne sais pas quoi. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu encore réfléchi. Ok. Bon. On a l'habitude de dire que l'âge n'est qu'un chiffre. Mais que la chose qui importe le plus, c'est non seulement la manière de voir les choses et la manière de penser. Du moins, c'est ce que moi, je me dis. Et toi ? Mme, comme je l'ai dit, je trouve très, très, très bien. Très, très bien. Très bien. Merci. Et j'ai toujours bien de vivre ton sourire. Merci. Merci encore. Donc pour ma part, pour ma part, s'il fallait essayer, moi je dirais oui. D'accord. Ok, on verra. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir regardé. Merci de nous faire confiance. Nous recevrons vos réactions dans nos inbox. Des très, très bonnes réactions. Malheureusement, aujourd'hui, Bonheur et La Demoiselle n'ont pas pu s'accorder sur certains points. Peut-être que Bonheur pourra encore repasser aux prochaines dates. Nous remercions tous nos partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce programme. Je vais citer Easy Maket. Avec Easy Maket, vous pouvez livrer des denrées alimentaires à vos proches au Cameroun, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la diaspora. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun, nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Maket, le contrat de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada